En 2030, nous nous relevons sonnés par une série de crises climatiques sans précédent. Le choc a été rude mais salutaire. Nous savons désormais que les ressources de la planète ne nous appartiennent pas. En 2030, nous avons pris conscience de notre impact sur l'environnement et notre consommation est maîtrisée et raisonnée. L'homme prend des mesures fausses pour limiter et même rembourser les changements climatiques et réussit ainsi de limiter la croissance de la température globale au moins de 2 degrés Celsius. Un engagement collectif aura comme résultat une régénération durable des écosystèmes. En 2030, l'économie circulaire n'est plus une option mais est devenu un vrai mode de pensée. Le cycle de vie des produits à part entière. En 2030, l'éducation ne se limite pas à instruire mais à éduquer des citoyens, à favoriser la participation et l'engagement de tous. En 2030, la démocratie sera tournée vers le processus. La gouvernance participative intégrera tous les citoyens dans tous les niveaux de décision sociale et économique en les responsabilisant en même temps. A l'horizon 2030, nous aurons intégré le concept d'une justice sociale accrue, construite sur le principe d'équité et de valeurs partagées. En 2030, le système financier sera moins spéculatif et plus connecté à l'économie réelle. En 2030, le manager est encore plus soucieux de réaliser les investissements de manière responsable, maîtrisant ainsi, mieux, l'environnement dans lequel évolue son organisation. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, les politiques publiques privilégient enfin les organisations ancrées dans leur territoire. Le manager social a intégré une gestion responsable des espaces dans le respect de la nature et en impliquant les acteurs dans leur environnement. En 2030, les managers de l'économie sociale et solidaire ont intégré l'importance du circulaire. Il ne s'agit plus de trier convenablement les déchets, mais de redire ceux-ci à pratiquement zéro. C'est cela une vraie réussite. En 2030, dans nos organisations à vocation sociale, nous favorisons la participation des personnes accompagnées, l'exercice de leur citoyenneté au sein de nos institutions et dans la cité. La conscience et l'éducation vont permettre aussi, en particulier, des meilleurs services pour les personnes en difficulté, en particulier les personnes handicapées. Au niveau de la gouvernance, nous allons créer les conditions managériales propres à développer en chaque acteur un engagement personnel respectueux des droits de chacun, porteurs de bien-être social et co-construits de façon ambitieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada